Bonjour c'est Aurore ! Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un sous-domaine pour un de vos noms de domaine que vous aurez hébergé chez Osgator. Donc là je suis sur mon interface Osgator. Donc je vais aller dans domaine. Donc je descends, je descends, je descends. Voilà donc c'est ici, domaine. Et donc là on va cliquer sur sous-domaine. Donc là ça implique que vous ayez votre site hébergé chez Osgator mais également votre nom de domaine hébergé chez Osgator. Alors juste pour préciser, vous pouvez très bien avoir un nom de domaine hébergé chez Osgator sans avoir acheté le nom de domaine chez Osgator. Alors le registrar, l'enregistreur de nom de domaine, je crois qu'on appelle ça comme ça, le registrar en anglais, ça peut être une autre société, ça peut être Nameship, Godaddy, peu importe où vous avez acheté votre nom de domaine. Vous avez la possibilité de choisir sur quel serveur vous voulez héberger le nom de domaine. Donc là je vais supposer que vous avez transféré votre nom de domaine sur les serveurs de Osgator. D'accord ? Et donc là vous allez choisir, donc vous allez choisir le site sur lequel vous voulez créer un sous-domaine. Donc moi j'ai un site qui s'appelle activejob.fr, donc je vais créer un sous-domaine qui s'appelle coaching par exemple. Coaching.activejob.fr, d'accord ? Donc ça c'est simplement dans mon répertoire comment ça va s'appeler. Et je fais créer une liste. Donc là maintenant j'ai bien un dossier qui va être créé au niveau de mon serveur. D'accord ? Donc ensuite vous revenez sur le home, sur votre cPanel. Et puis on va juste vérifier en fait que vous avez bien créé votre sous-domaine. Donc vous retournez dans le domaine. Et puis là en fait dans éditeur avancé de zone DNS, DNS pour Domain Name Server, d'accord ? Donc c'est bien le serveur de votre nom de domaine. On va choisir notre nom de domaine, donc le nom de domaine principal. Et là on va vérifier qu'il a bien été créé. Donc ici on voit que notre coaching.activejob.fr a été créé. Et donc on vérifie qu'ici, alors soit ça a été créé en type A. Donc type A, ici on doit avoir l'adresse IP de notre serveur. Ou sinon si c'est un type CNAME, ici vous aurez l'adresse URL en fait. Vous aurez écrit comme ici activejob.fr. D'accord ? Donc c'est bon, ça a bien été créé comme il faut. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, c'est... Alors suivant ce que vous voulez faire avec ce sous-domaine, vous pouvez installer WordPress. Donc là c'est le même principe. J'avais montré dans une autre vidéo pour installer un domaine, mais avec Osgator ça se fait en un clic. Vous allez ici dans logiciel Fantastico Deluxe. Et donc là vous cliquez sur WordPress. Et vous faites nouvelle installation. New installation. Et ensuite, eh bien vous choisissez votre... Donc coaching.activejob.fr qui doit apparaître maintenant dans la liste. D'accord ? Donc comme d'habitude, vous donnez un nom pour votre répertoire, un nom d'administrateur, un mot de passe, votre nom d'admin, une adresse URL éventuellement qui est en lien avec le domaine, le nom du site, et vous cliquez sur installer WordPress. Et vous avez terminé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada